Jacques Bénilouche, bonjour. Bonjour à vous et aux auditeurs de Radio-G. Merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Jacques Bénilouche, vous êtes journaliste indépendant israélien, animateur du blog d'analyse sur l'actualité israélienne et moyenne orientale temps et contre temps. Vous êtes donc Jacques Bénilouche, un fin observateur de l'actualité politique et sécuritaire israélienne. Commençons donc avec la politique et ses déclarations ce matin de Nir Barkat, le ministre de l'économie, tout en soutenant la réforme judiciaire, indiquée néanmoins ce matin qu'il respecterait un éventuel rejet par la Cour suprême d'amendement à cette réforme. Une position en contradiction claire avec celle défendue par le ministre de la Justice Yarrif Lévin. C'est le signe, Jacques Bénilouche, que le gouvernement commence à se craqueler sur la limite à ne pas franchir avec cette réforme. Il y a déjà quelques temps que la situation a changé, en particulier au Likoud. Je crois que le Likoud s'est rendu compte que tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui en fait ne s'intéresse pas tellement à la politique judiciaire, mais en fait qui cherche à faire une OPA sur le parti Likoud. Il s'agit de Yarrif Lévin qui a décidé en fait de contrôler la totalité du Likoud. Le Likoud s'est rendu compte et les grands historiques, les grands dirigeants historiques ont compris, ils l'ont dit, le premier qui a marqué son opposition, c'est Yuri Edelstein qui est un très proche de Netanyahou. Et l'ancien président de la Knesset. Voilà, qui a été son numéro 2 pendant longtemps et qui depuis quelque temps marque son opposition à cette nouvelle procédure. Certains pensent déjà à l'après Netanyahou, autrement dit Jacques Bénilouche ? Voilà, lui il a pensé depuis longtemps, parce qu'avant les élections, il avait demandé à ce qu'il y ait un vote pour désigner le nouveau chef du Likoud. Et c'est d'ailleurs pour ça que Netanyahou l'a puni en le mettant très loin, à la 25e place sur la liste électorale, dans l'espoir qu'il ne soit pas élu. Il a été élu. Donc ça, ce n'est pas nouveau pour Yuri Edelstein. Par contre, ce qui est nouveau, c'est pour David Bittan. David Bittan est un, on l'appelle, pour nous parmi les journalistes, on l'appelle la boyeur officielle à la Knesset. C'est quelqu'un qui était vraiment pro-Netanyahou, qui démantelait toutes les décisions de l'opposition et qui aujourd'hui a dit, eh bien il faut changer. On ne peut pas accepter cette loi. Et je ne suis pas seul, je suis avec cinq encore députés qui sont prêts à sauter le pas. Alors on a vu aussi hier, hier c'est quand même important, c'est le général Galante, le général Galante qui est un pilier, le ministre de la Défense, qui a dit, si jamais cette loi est votée, je démissionnerai. Et ce matin, vous avez entendu Nir Barca, qui est l'ancien maire de Jérusalem, qui lui ne dit pas qu'il ne veut pas accepter la loi, mais qui dit que si la loi était votée, il respecterait toutes les décisions de la Cour suprême. La situation… Jacques Benignouch, qu'est-ce qu'en pense Benyami Netanyahou justement face à ces réserves exprimées par plusieurs ténors de la droite et du Likoud ? On ne comprend pas, personne n'est capable d'expliquer la position actuelle, qui est une position de faiblesse. Netanyahou a toujours été présent. Je prends simplement un exemple. Il n'a jamais permis à des concurrents, prenons l'exemple de Nir Barcat, de s'exprimer sans qu'il soit présent. Et il y a dix jours, il y a eu une conférence de presse dans laquelle Yair Levin était seul à la tribune et il s'est présenté seul devant la presse. Eh bien, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Netanyahou ne laissait pas faire. Alors c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Alors il y a les mauvaises langues qui disent qu'il est malade, c'est vrai qu'il a passé trois jours dans un hôpital, c'est vrai qu'on lui a trouvé des polypes, mais ça ne suffit pas à justifier la situation. Je pense qu'il a peur en fait, et c'est ce qu'a dit ce matin Yair Levin, que si sa loi ne passait pas, il démissionnerait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vers des élections. Et ces élections, d'après les sondages, je n'y crois pas beaucoup, mais d'après les sondages, le Likoud laisserait des plumes dans ces élections. Donc il est en balance. Mais ce qui me gêne, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il ne comprend pas que la situation est grave. On n'a pas l'air de se rendre compte à l'étranger que la situation est grave. Même en Israël, on a l'air de dire on vit tous les jours comme on veut, on va à la plage, il n'y a pas de problème. La situation est grave. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y avait des conflits entre les sensibilités, la gauche, la droite. Bon, la gauche n'existe plus. Mais aujourd'hui, c'est la rupture au sein du pays. Il y a la haine qui s'installe entre deux parties du pays. face à cette perspective terrible d'affrontement, d'une guerre civile, même s'il faut être très prudent avec ces termes-là, mais il y a effectivement des risques importants de tensions physiques et violentes. Le président Herzog a présenté un plan il y a une dizaine de jours maintenant. Benyamin Netanyou l'a immédiatement rejeté. Qu'est-ce que fait actuellement le président Herzog pour essayer de rapprocher les points de vue et de trouver finalement un compromis qui satisferait à toutes les parties ? Autant que faire se peut. Il y a des réunions nombreuses. Moi, je suis un petit peu l'évolution nationaliste du nationaliste Avigdor Lieberman qui a complètement évolué, qui a complètement changé. Qu'a dit Lieberman ? Il a dit « Nous devons réunir une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de juristes, d'avocats, de politiques, des deux bords qui se réuniraient dans un conclave et on les laisserait travailler dans le calme avec le temps qu'ils veulent pour nous sortir d'une part une constitution et d'autre part une loi comment élire la Cour suprême. Mais prenons le temps. Nous ne pouvons pas faire en catimini. » Et là, on s'aperçoit que Lieberman, on ne peut pas le traiter de gauchiste, c'est un nationaliste comme les autres, eh bien, il a compris que la situation est importante parce que le pays est fracturé. Le président n'a pas le poids qu'il faut. Vous savez que, d'après la loi, il n'a aucun pouvoir politique. Il peut avoir effectivement des idées à donner, mais la question qui est la plus importante, c'est que l'opposition est prête à négocier. Mais ils disent « On ne veut pas avoir cette épée de Damoclès du premier vote et du deuxième vote de la loi. Supprimez-la pour l'instant, mettez-la de côté, décidez de mettre cette loi de côté, qu'on se réunisse, qu'on discute et si ça ne va pas, vous la remettrez en vote. » Et c'est donc le problème qui est à l'heure actuelle, c'est que Nathaniaou et Yair Lévin, il a dit « Si vous mettez de côté ma loi, eh bien, je démissionne. » Donc, c'est vraiment la quadrature du cercle pour Nathaniaou, je le plains, parce que pour prendre des décisions dans cette situation que nous avons, la situation est grave. Et dans une situation par ailleurs assez tendue sur le plan sécuritaire il y a quelques jours maintenant du début du ramadan. Merci beaucoup, Jacques Bénilouj, d'avoir été avec nous. J'invite nos éditeurs à retrouver, à lire vos analyses sur le blog Temps et Contre-temps. À très bientôt sur Radio-J, bon après-midi à vous. À bientôt et merci.